Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, quatrième épisode du podcast Import-Export. Donc avec moi-même, on se retrouve aujourd'hui. Donc je suis Cédric Beau, je suis encore à Pattaya pour l'instant, on est en train de préparer les valises pour Phuket. On décolle, je crois qu'on décolle mardi midi, il faut que je vérifie mon billet d'avion d'ailleurs, parce que si on décolle lundi, je serais peut-être pas prêt. Enfin bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner plusieurs pistes de réflexion. Dans les trois derniers podcasts, à chaque fois, j'ai abordé un point spécifique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner plusieurs pistes de réflexion pour la problématique du fait d'avoir beaucoup de visites, mais pas beaucoup de ventes. C'est quelque chose qui arrive très 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 souvent, je trouve. Et les gens, ils se disent, voilà, c'est un problème de pub Facebook, c'est un problème de ceci, ou je dois changer de niche, alors que c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, dans la plupart des cas, toutes les niches se valent. On peut gagner de l'argent dans toutes les niches, mais il y a d'autres points qu'il faut travailler. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut absolument, pour cette question, travailler sur plusieurs pistes de réflexion ? Parce qu'on est ici, donc, sur le e-commerce, sur le dropshipping, sur un marché à plusieurs millions, dizaines, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et du coup, vous vous doutez qu'il n'y a pas non plus de solution qui marche et qui colle pour tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle. Sinon, ça serait trop facile et il n'y aurait que deux ou trois personnes qui encaisseraient, eh bien, tous ces millions, toutes ces dizaines de millions. Mais heureusement pour nous, et malheureusement pour nous à la fois, eh bien, il va falloir jouer, eh bien, avec plusieurs ingrédients, il va falloir doser plusieurs choses et vérifier, eh bien, là, je dois avoir 7-8 points qu'on va évoquer ensemble, donc, aujourd'hui, pour essayer de trouver, d'améliorer, en tout cas, notre recette. Donc, voilà, effectivement, on ne peut pas se dire juste, il faut que je change de niche et puis voilà. Ou bien, il faut que j'ajoute une application et puis tout ira mieux. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Enfin, et heureusement aussi, d'ailleurs, sinon, vous ne pourriez pas, eh bien, gagner autant. Donc, par exemple, première chose que je regarde quand les gens me disent, j'ai beaucoup de visites et pas beaucoup de vent, je leur demande de m'envoyer une adresse, eh bien, avec leur site, tout simplement. Je vais sur leur boutique. Et là, je vérifie, est-ce qu'ils ont leur nom de domaine spécifique ? Parce que ça, ça rassure. On reparlera aussi du fait de rassurer un peu plus loin dans le podcast. Est-ce qu'ils ont un design qui est propre ? Est-ce que c'est lisible ? D'accord ? Parce que j'ai des gens qui me mettent des couleurs violées sur vert clair. Ce n'est pas lisible. Il y a des gens qui me mettent du rouge sur du vert. Là aussi, les daltoniens, ils n'y arriveront pas. Et si on n'est pas daltonien non plus ? Donc, il faut que ça soit propre, que ça soit lisible. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube aussi en disant, désolé, c'était quoi ? C'était la boutique Tesla contre boutique pourrie ? Ou un truc comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le titre de la vidéo. Enfin bon, peu importe. Où je montrais tout simplement des choses qui sont toutes bêtes, mais qui cassent carrément un design. Donc, le choix des couleurs, le fait que les photos ne sont pas tous de la même taille. Enfin, des petits trucs bêtes. Mais parfois, il faut faire appel à un designer. Il faut demander à vos amis ce qu'ils vous en pensent. Parce que sinon, ça ressemble à un site fait sous Publisher en 1998. Et ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, parfois, trop de design, trop de beauté, ça ne va pas forcément amener plus de ventes. Au contraire, le fait qu'il y ait un petit peu de côté artisanal, fait maison, ça peut être très intéressant. Mais si on a l'impression que c'est fait maison par un enfant de 12 ans sur un logiciel d'il y a 20 ans, là, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que ça soit au moins propre, lisible, clair. D'accord ? Donc là, allez voir sur votre boutique. Est-ce que vous avez votre design qui est propre, qui est lisible ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est agréable ? Ou bien alors, est-ce que ça pose problème ? Donc, si c'est vous qui avez fait le design, demandez à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on n'est jamais objectif. Et là, il va vous dire, voilà, je n'arrive pas à lire le rouge sur le vert. Et puis, vous allez vite comprendre, quoi. Mais il faut l'écouter aussi. Après, il faut mettre en pratique. Et vérifier aussi, donc, si vous avez votre nom de domaine spécifique. Deuxième chose, deuxième piste de réflexion qui est intéressante aussi, c'est de voir à quelle étape, eh bien, les clients, les visiteurs, du coup, eh bien, ils s'en vont. D'accord ? Si vous avez beaucoup de visiteurs et pas beaucoup de ventes, il faut voir, est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit et qu'ils repartent ? D'accord ? Est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit et puis qu'ils cliquent sur le bouton ajouter au panier et ensuite, ils n'achètent pas ? Ou est-ce qu'ils mettent le truc dans leur panier et cliquent sur le bouton paiement et ensuite, ils s'en vont ? Et en fonction de ça, vous pourrez adapter, eh bien, là aussi, votre réponse. Parce que si vous vous dites qu'il faut que je change de niche, ça serait vraiment à la perdre beaucoup d'argent si les gens, ils arrêtent à la page paiement. S'ils arrêtent à la page paiement, peut-être qu'en modifiant un petit peu la page paiement, qu'en ajoutant des manières de payer différentes. Je ne sais pas, moi, vous pouvez proposer le paiement par téléphone, le paiement par PayPal, le paiement par Stripe, le paiement par virement bancaire ou chèque, ou bien le paiement différé, le paiement en trois fois. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour, eh bien, débloquer justement cette étape. Si c'est juste cette étape qui bloque et que vous changez tout, vous changez de niche, au final, vous allez passer à côté de la mine d'or alors que vous étiez, voilà, je ne sais pas, vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous êtes à un mètre du filon et vous arrêtez de creuser, vous vous dites, il faut que je change d'endroit, il n'y a rien ici, quoi. Ça fait mal au cœur, ce n'est pas possible. Donc, pour travailler de ce côté-là, vous allez pouvoir utiliser soit les statistiques de base de Shopify qui vous le dit, il vous le dit, il y a combien de visiteurs, il y a combien d'ajouts au panier, il y a combien de paiements, etc. Vous pouvez le voir, vous pouvez aussi le voir dans le Pixel Facebook. Le Pixel Facebook, il a encore plus d'étapes que sur Shopify. Vous pouvez le voir avec une application statistique sur Shopify spécifique. Vous pouvez le voir avec Google Analytics qui est gratuit et que vous pouvez insérer aussi dans votre boutique Shopify. Vous pouvez, enfin, il faut voir vraiment ça comme un funnel, comme un entonnoir de vente, d'accord ? Même si on n'est pas sur ClickFunnels, on n'est pas sur un funnel spécifique, ça reste un funnel de vente. Les gens, ils arrivent nombreux, ils sont nombreux sur la page Facebook. Ensuite, ils arrivent moins nombreux sur votre site. Ensuite, ils arrivent encore moins nombreux sur l'ajout au panier et moins nombreux sur la page de paiement et moins nombreux à être clients. C'est la même chose. Donc, il faut voir à quel endroit ça bloque, à quel endroit on peut augmenter les conversions. Et quand on regarde ça de cette manière-là, tout de suite, là aussi, on trouve beaucoup plus de pistes de réflexion intéressantes. Toujours dans la même logique, troisième piste de réflexion aussi, c'est étudier un petit peu le comportement, les patterns, comme on dit en anglais, de vos visiteurs avec des applications comme Hotjar, par exemple, H-O-T-J-A-R, ou ClickMeter, ou les trucs comme ça, ou Hitmap, pardon, pour voir un petit peu, voilà, les gens, les visiteurs, comment ça se passe quand ils viennent sur votre site, qu'est-ce qu'ils regardent, où est-ce qu'ils cliquent, à quels endroits ils hésitent, etc. Là aussi, c'est une autre piste de réflexion, c'est très facile, c'est des applications qui ne coûtent pas bien cher, et qui peuvent être parfois très enrichissantes. D'accord ? Dans 50%, 60% des cas, je trouve que ce n'est pas super intéressant, mais parfois, on remarque un truc, une hésitation, ou bien alors, une image qui bloque, ou quelque chose qui fait fuir les visiteurs, et du coup, quand on modifie ça, et bien ça fait ensuite un gros bien. Au portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut aussi tester, tout simplement, tester votre site. Il y a des gens, est-ce qu'ils ne testent même pas ? J'en ai parlé dans un podcast, dans un des trois premiers podcasts, le fait de tester votre propre site, ou de faire tester par quelqu'un votre propre site. Les gens, ils mettent leur site en ligne, ils mettent les produits, ils installent leurs applications, ils configurent les paiements, etc., et ils pensent que c'est bon. Et ils ne vont pas aller vérifier, pas aller faire une commande test. Alors, parfois, j'ai même des gens qui me disent, voilà, ma boutique, elle est prête, alors que leur mode de paiement, il est toujours en paiement test. Alors, quand ils ont un vrai client qui arrive sur leur site, qu'ils passent une vraie commande, et qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, ça passe en mode test sur Stripe, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas l'argent. Et du coup, ils ne peuvent pas envoyer la commande au client parce qu'ils n'ont pas été payés, parce que leur site n'est pas, en fait, activé sur Paypal, ou bien alors sur Stripe, parce qu'ils étaient en version test. Ou bien alors, ils doivent appeler le client après derrière et lui dire, ce n'était pas possible parce que votre paiement n'est pas passé, ou je ne sais pas quoi. Et ça pose des problèmes. Faites le test, faites un test réel avec des vrais sous. D'accord ? D'abord, vous faites un test avec des faux sous, en version test. Avec Stripe, vous pouvez utiliser la clé test, tout simplement, donc configurée dans votre boutique. Vous mettez le truc test, tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est testé et que là, ça fonctionne, eh bien vous faites une vraie vente avec des vrais sous. Je ne sais pas, moi, vous demandez à votre mère d'acheter un truc, ensuite vous le remboursez, ou vous lui payez un resto, peu importe, sur votre site. Et puis, vous regardez si ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien votre mère, elle vous dira, à cet endroit-là, ça a bloqué, ou à cet endroit-là, je ne savais pas comment faire, ou à cet endroit-là, etc. Et ça, ce sont des informations très, très, très précieuses. Il faut tester ou faire tester votre propre site. Sinon, effectivement, quand les gens, ils arriveront sur votre site, les visiteurs, ils arrivent sur votre site, eh bien s'ils bloquent à un endroit, vous ne savez pas pourquoi. Parce que, eh bien, vous n'avez pas justement fait ce process, vous n'avez pas parcouru le même chemin que vos visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut travailler encore ? Donc, on a fait une, deux, trois, quatre pistes de réflexion. Cinquième piste de réflexion, c'est le copywriting. Là aussi, la description du produit. Alors, dans la plupart des cas, d'ailleurs, sur les boutiques Shopify que je peux voir, il n'y a même pas de description produit, ou bien c'est une description produit copié-collé d'Aliexpress, traduit à la Google Translate, ou éventuellement traduit en français. Mais on n'a pas un texte de vente, on n'a pas un texte qui est adapté à une audience spécifique, on n'a pas de persuasion, on n'a pas la partie aussi, voilà, il faut persuader la personne que le produit va répondre à l'un de leurs problèmes. C'est comme ça qu'on vend un produit. Et dans un deuxième temps, il faut aussi leur prouver que le produit que vous vendez, eh bien c'est justement la meilleure solution pour répondre à leurs problèmes. D'accord ? Et ensuite, quatrième étape, d'accord ? On est une petite intro, on persuade ensuite que les gens, ils ont besoin de ce produit, et ensuite on leur prouve que notre produit, eh bien c'est le meilleur. D'accord ? Ça, c'est l'objet de la formation copywriting cette semaine sur la formation Quickstart. Vous avez le lien dans la description, peu importe. Ensuite, dernière étape, il faut forcer l'action, d'accord ? Il faut dire aux gens, cliquez ici, achetez maintenant, allez-y tout de suite, parce qu'avoir une justification valable. Si on n'a pas un copywriting adapté, on ne peut pas nous se permettre juste d'attendre, on n'est pas un grossiste, on n'est pas AliExpress, d'accord ? On ne peut pas se permettre d'attendre que les gens choisissent un produit comme ça et qu'ils achètent, etc. AliExpress, c'est pas du tout la même chose. AliExpress, ce sont des revendeurs comme vous, comme moi, qui vont sur le site pour choisir des produits et ensuite les revendre, d'accord ? Quand les gens, ils vont sur votre site Shopify, ils ne sont pas à la recherche de quelque chose. Ils vont revendre, ils recherchent un produit spécifique pour répondre à un problème. Ce n'est pas du tout la même logique. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter, tout simplement, de copier-coller la description AliExpress. Il vous faudra un minimum de copywriting dans vos pubs, dans vos descriptions produits et sur vos pages suivantes, la page d'ajout au panier, la page d'ajout au panier, on peut la travailler aussi, la page de paiement, on va la travailler aussi, etc. Voilà. Parfois aussi, justement, ça vient de la campagne, de la campagne Facebook avec un mauvais copywriting ou bien alors, voilà, quelque chose qui est trop orienté sur le clic. Parce qu'en fait, les gens, ils me disent, voilà, j'ai beaucoup de visites mais je n'ai pas beaucoup de ventes. Ça veut dire qu'ils pensent, les gens, ils pensent que si on va avoir beaucoup de visites, beaucoup de clics, du coup, on va avoir beaucoup d'euros. Mais pas du tout. Pas du tout. Surtout, justement, si on a un mauvais copywriting. Si vous dites à quelqu'un, voilà, clique sur le lien, tu auras du sexe gratuit. Je peux vous dire que vous allez en avoir des clics et des clics et des clics parce que le sexe, ça intéresse. Je peux vous dire, surtout si vous visez une population d'hommes de 18 à 55 ans, vous allez avoir beaucoup de clics. Mais si derrière, le produit n'apporte pas une solution qui est en rapport à leurs problématiques, d'accord ? Si, par exemple, derrière, vous leur vendez une pomme, vous avez une première partie, voilà, cliquez sur ma pub, vous aurez du sexe gratuit et derrière, vous avez, voilà, vous leur vendez une pomme ou un truc pour éplucher les pommes, là, comme on avait eu une mode il y a quelques années aussi, ils ne vont pas acheter. Le clic n'est pas égal à des euros. Le clic n'est pas égal à des euros, d'accord ? C'est très, très important. Si vous avez un mauvais copywriting ou un copywriting qui est trop orienté sur la curiosité, sur, justement, voilà, l'action de cliquer et pas assez sur la problématique donc du client, son problème, son besoin, vous n'allez pas faire de vente derrière, d'accord ? Donc là, c'est un exemple vraiment complètement bidon et complètement décalé le fait de dire, voilà, cliquez, sexe gratuit et puis derrière, vous avez un éplucheur pour les pommes mais c'est la même logique que je vois dans beaucoup de publicités. Les gens, ils font cliquer avec une belle image, voilà, il y a des marketeurs aussi en ce moment qui font des formations spéciales sur les images sur Facebook, etc., pour voir plus de clics, plus d'audience, etc. mais les clics, l'audience, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir des euros, vaut mieux avoir moins de clics et beaucoup plus de conversions en adressant notre copywriting vraiment de manière ciblée aux gens qui vont, eh bien, avoir, eh bien, cette problématique et à qui on va pouvoir apporter une solution avec notre produit. Moi, c'est pareil, si là, je fais un concours, par exemple, sur le groupe Shopify français, donc sur Facebook, lien dans la description aussi. Si je vous fais un concours et puis je vous dis, voilà, achetez, j'offre un iPhone, voilà, j'offre un iPhone aux gens qui feront ceci, cela, ceci, cela. Je vais avoir énormément de gens qui vont participer au concours, donc sur Facebook, hors Facebook, ça va se partager comme un truc de malade. Et si ensuite, je leur dis, voilà, maintenant, achetez mon produit, j'ai sorti une nouvelle application pour Shopify, installez-la et puis, donc, profitez-en. Tous les gens qui sont venus pour le concours, qui ont cliqué, qui ont donné leur adresse email, etc., pour gagner l'iPhone, ils n'ont rien à voir avec Shopify et avec le dropshipping. Vous comprenez, c'est la même logique. Ils ont cliqué, bien évidemment, j'ai eu une audience de malades, j'ai des leads, j'ai beaucoup de visiteurs, etc., mais derrière, je vais faire zéro vente de mon application Shopify parce que ce n'était pas ciblé. tandis que si je fais un concours ou que j'invite les gens à cliquer, etc., et je leur dis, voilà, vous aurez, grâce, en vous inscrivant ici, eh bien, je vous offre 10 minutes de coaching perso sur votre boutique, etc., que vous aurez créé et qu'ensuite, derrière, je leur vends des applications pour Shopify, là, forcément, j'aurai déjà des gens qui sont venus sur mon site et qui ont déjà des boutiques Shopify, d'accord ? Les gens qui sont intéressés par du coaching Shopify, ce sont des gens qui ont des boutiques Shopify ou qui ont l'intention d'en créer une. C'est exactement la même chose quand vous faites une publicité, une campagne Facebook. Réfléchissez bien à ça. Est-ce que mon truc s'est fait juste pour générer des clics ou est-ce que c'est déjà une préparation de la vente ? Ça, c'est très, très important. Bon, ça, c'était la 1, 2, 3, 4, 5, 6e piste de réflexion. On pourra en voir une 7e. Ensuite, je vais essayer de couper pour essayer de ne pas faire plus que 20 minutes dans mes podcasts. Par exemple, rassurer les clients. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer vos clients ? Souvent, on arrive sur un site, voilà, c'est propre, c'est lisible, éventuellement un abond, copywriting, etc. Mais les clients, ils se disent, voilà. Le problème, quand on a quelqu'un qui vient acheter sur un site, c'est qu'on a une partie de la personne, une partie dans son cerveau qui va dire, ah, je suis intéressé par ce produit, il me le faut, effectivement, ça répond à un problème. On a une autre partie qui va venir combattre ça, d'accord ? Et ensuite, il va y avoir un ratio qui va se faire et qui va éventuellement pousser à l'action ou non. Et cette seconde partie, ça va être quoi ? Ça va être le scepticisme. On va avoir, par exemple, un scepticisme à 7 sur 10. Ok, je suis intéressé, mais peut-être que c'est un petit site, peut-être que c'est un arnaqueur, peut-être que c'est un pirate, peut-être que le produit n'est pas de si bonne qualité, peut-être que c'est un fake, peut-être que c'est de la contrefaçon, etc. Et de l'autre côté, on a, oui, mais c'est un bon produit, oui, mais j'ai ce problème, oui, mais ça semble adapté, où il met, etc. Et là, peut-être qu'on n'a que 5 sur 10. 7 par rapport à 5, c'est perdu, le gars, il est trop sceptique et puis il est parti. Et du coup, pour rassurer, on va pouvoir mettre des trucs comme paiement sécurisé, paiement en 3 fois, autoriser plusieurs moyens de paiement. Il y a des gens qui sont plus rassurés par Paypal et il y en a d'autres qui sont plus rassurés par Stripe. Tester des offres, tester des différents prix. On a des prix qui sont plus rassurants aussi. Par exemple, si vous avez un prix à 50 euros tout rond, c'est plus rassurant pour un produit de luxe. Par contre, si vous avez un produit où vous sous-entendez dans votre copywriting que c'est une bonne affaire, il vaudra mieux le vendre à 49,99. Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du fait de rassurer ? Les garanties. Voilà, ça, vous avez votre partie sceptique. Oui, mais s'il y a un problème. Oui, mais si ceci, si cela, si ce n'est pas la bonne qualité, etc. Là, vous lui mettez au gars, ok, garantie, un an, retour, pièce, main d'oeuvre, etc. Bien évidemment, répond au problème, vous n'aurez pas de retour. Vous n'aurez pas de retour, surtout avec une garantie un an. on en reparlera dans la formation, ça. Et là, les gens, du coup, ils vont avoir un scepticisme qui va baisser la partie qui était à 7 sur 10, là, leur scepticisme, il va descendre à 5 ou à 4 ou à 3 et la partie j'ai envie, elle reste à 5 ou à 6 et là, du coup, le ratio est complètement changé, rien qu'en rajoutant une petite garantie ou en insistant sur la garantie légale, par exemple, qui existe en France de 14 jours, même si ce n'est pas forcément ce que je recommande, il vaut mieux la doubler, voire la tripler, voire garantir un an. On en reparlera, ça. Et là, vous allez voir tout de suite les conversions qui vont augmenter. Vous aurez des visiteurs et des ventes. Voilà. Bien évidemment, ça sous-entend que tous les points précédents aussi ont été étudiés. Parce que si vous avez une super garantie mais que vous avez ramené des gens qui ne sont pas du tout intéressés par votre produit sur votre page produit, là, encore une fois, vous avez compris la logique du truc. Les gens qui sont intéressés par, comme je vous disais, le sexe et que vous leur vendez un éplucheur à pommes, ça ne marche pas, peu importe la garantie. Et voilà. Donc, ben voilà, quelques pistes de réflexion. J'espère que vous prenez des notes pendant ces podcasts mais vite fait. Vite fait, petit résumé. Première chose, est-ce que vous avez un design efficace ? Est-ce que c'est propre ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est lisible ? Deuxième chose, est-ce que vous pouvez savoir à quelle étape le visiteur est reparti ? D'accord ? Troisième chose, est-ce que vous avez pu voir les comportements des visiteurs grâce à des applications comme Hotjar ? H-O-T-J-A-R. Est-ce que vous avez pouvoir... Est-ce que vous avez pouvoir... Pourquoi est-ce que je dis toujours ça, moi ? Est-ce que vous avez pu tester ou faire tester votre propre site ? D'ailleurs, on pourrait la mettre en premier, celle-là. Est-ce que vous avez travaillé sur votre copywriting ? Si vous n'y connaissez rien au copywriting, regardez, cherchez sur Google ou n'importe quoi ou rejoignez la formation Quickstart parce que là, ça va être aussi un gros élément. Est-ce que vous avez une campagne orientée vers le produit et vers votre audience, pas juste vers le clic ? Et est-ce que vous arrivez à rassurer vos clients ? Voilà. Déjà, c'est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pistes de réflexion. Ce n'est pas tout et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle qui colle à tout le monde. Mais déjà, avec ces sept pistes de réflexion, je pense que vous pouvez avoir un oeil nouveau sur votre boutique ou la boutique des autres personnes qui en créent autour de vous. J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, le podcast est disponible aussi sur iTunes, Apple Podcast et puis sur téléphone Android. Je crois qu'avec SoundCloud, ça marche. Donc, je pense que je suis à peu près partout. YouTube, SoundCloud, les podcasts sur le flux RSS et iTunes, Apple Podcast. Vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse pour qu'on reste toujours en contact plus facilement. et puis, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, cette semaine, c'est Copywriting dans l'information Quickstart. Les autres modules, bien évidemment, sont aussi déjà accessibles. Vous avez la description de tout ce qui est accessible actuellement si vous regardez, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui ou même plus tard. D'ailleurs, la description est mise à jour automatiquement grâce au lien qui est dans la description de cet audio. Alors, moi, je vous souhaite énormément de succès, beaucoup de travail peut-être, beaucoup de courage pour effectivement re-checker peut-être votre site si vous avez beaucoup de visites et pas beaucoup de ventes. Et puis, très vite pour un autre podcast. Peut-être que j'en referai un. Je pense que j'en referai un encore à Pattaya avant d'arriver à Pouquet et à Pouquet, j'en ferai un aussi, un ou deux. À très vite. Bye bye.